On connaissait l'antagonisme et la rivalité du derby entre Lyon et Saint-Etienne, celui entre Montpellier et Nîmes, deux villes distantes d'une soixantaine de kilomètres, s'annonce bouillant également cet après-midi à la Mosson, un derby dans l'élite attendu depuis 25 ans, Montpellier dans la première moitié du classement et peut même viser la deuxième place, provisoire en cas de succès, Nîmes pour sa part est en deuxième moitié avec 3 points d'avance sur le premier relégable, mais à seulement 3 points de Montpellier 6ème. Les Montpellierains entrent très bien dans cette partie, mettent du rythme de l'intensité, le centre de Mollet est renvoyé par Bernardoni, la reprise de Yangbo, repoussé par la tête de Briançon, les Nîmois sont étouffés par le pressing des Montpellierains, n'arrivent pas à sortir de leur moitié de terrain et commettent des erreurs à l'image de cette tête de Mustapha Diallo, mauvaise transmission du Sénégalais pour son gardien Paul Bernardoni qui est devancé par Ambroise Oyango, c'est le deuxième but pour Ambroise Oyango après son but inscrit face à Reims, et donc ça fait 1-0 le plus logiquement du monde pour Montpellier, récompensé de sa bonne entame de match, une réaction des Nîmois avec Fethou Mawassa qui trouve Benjamin Lecomte sur la trajectoire. Les arrêts de jeu de cette première période, le corner tiré par Mollet, il y a un accrochage dans la surface de réparation, M. Buquet va consulter l'arbitrage vidéo, et il y a une faute de Briançon sur Pedro Mendes, c'est un pénalty pour Montpellier qui va avoir l'occasion juste avant la pause de doubler la mise et de se mettre à l'abri. Delors face à Bernardoni, le contre-pied parfait, 2-0 pour les Eroltais, et deuxième but en de match pour Andy Delors. Ça fait donc 2-0 pour Montpellier à la pause, qui a mis tous les ingrédients nécessaires, tout l'engagement, toute l'agressivité positive pour faire la différence et être devant au tableau d'affichage. A noter la suspension à Dilton dans les rangs montpellierains, et du côté de Nîmes, c'est Téji Savanier qui est absent également, suspendu. Montpellier remporte les duels, toujours en deuxième mi-temps, se procure des occasions à la frappe lourde. Dandy Delors qui trouve le sommet de la transversale de Paul Bernardoni. Les Nîmois n'ont pas réussi à mettre la fougue qui pouvait être la leur hauts-caussière, comme face à Paris, comme face à Marseille. Ils subissent complètement les événements, et ont même de la réussite. Deuxième barre transversale trouvée par les Montpellierains avec ce coup franc djouninesque de Florent Mollet. Montpellier dominateur dans les grandes largeurs de cette partie. Oyango qui a vu le déplacement de Florent Mollet toujours disponible et qui va offrir une passe décisive à Gaëtan Laborde. C'est le deuxième but de l'ancien Girondin qui vient clore tout le suspense dans cette rencontre. 3 à 0 pour Montpellier. Nîmes qui prend l'eau. Nîmois avait l'habitude de prendre des buts, mais ils en marquaient également. Ça n'a pas été le cas cet après-midi. Net victoire 3 à 0 de Montpellier dans ce derby du Languedoc. Les Héroltais réalisent une belle opération et s'invite sur le podium. Merci d'avoir regardé cette vidéo !